Salut à toutes et à tous, c'est Saïla, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors considérez que cette vidéo là c'est un peu une vidéo bonus, en parallèle de la vidéo de la Wonderswan, puisque rappelez-vous j'en ai parlé dans le mémoire de joueur que vous avez peut-être dû voir quelques jours avant. Moi je l'ai tourné il y a un petit moment et je l'ai déjà uploadé et tout ça. Et c'est pour ça en fait que j'ai pas voulu rajouter cette vidéo là dans le mémoire de joueur, parce que déjà de 1, je trouvais que ça n'avait pas sa place. Et en plus de ça, comme les mémoires de joueur sont des vidéos un peu scriptées, enfin pas un peu, elles sont scriptées, et voilà, je voulais pas casser le rythme de la vidéo. Du coup, vu que j'ai reçu cette Wonderswan Crystal juste après, je me suis dit pourquoi ne pas vous en faire un unboxing, comme ça au moins tout le monde est content, et vous verrez la fin de la trilogie Wonderswan. Donc souvenez-vous dans le mémoire de joueur de la Wonderswan Color, je vous disais que c'était une console que j'affectionnais particulièrement, et j'étais à la recherche de la troisième version, parce qu'il y a eu trois versions, il y a eu la Wonderswan classique, donc monochrome, il y a eu la Wonderswan Color, qui se trouve ici, et enfin la Wonderswan Crystal, qui est un peu l'équivalent au final de la Game Boy Advance, si on compare avec la Trinité Game Boy, c'est exactement le même délire, c'est-à-dire trois consoles, trois versions différentes, une monochrome, un écran couleur, mais un écran pas de bonne qualité, et enfin une version ultime avec un superbe écran crystal, et que je vais vous déballer. Donc j'ai réussi à me la procurer, elle est quasiment neuve, en boîte, qui plus est, dans sa boîte originale, la version Blue, je ne sais plus comment elle s'appelle précisément, Blue quelque chose, et puis voilà quoi, donc elle est sortie en juillet 2002, uniquement au Japon, c'est une console de sixième génération, et elle est bien évidemment fabriquée par Bandai, puisque c'est la petite sœur de toutes les Swans, que je vous ai déjà présenté. Bon écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on la déballe, alors bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà déballé la console, j'ai déjà regardé, j'ai quand même essayé, mais on va se mettre dans les conditions du direct, et on va déballer cette petite Wonderswan Crystal, je suis très très content, parce que j'ai galéré à la trouver, autant les Swans Color, vous pouvez en trouver, mais on part pelleter sur internet, mais la Swans Crystal en boîte, c'est très très difficile, parce que ce n'est pas la plus connue, et ce n'est pas la plus populaire non plus, parce que, en fait quand elle est sortie, alors attendez juste, je vais enlever ma veste, parce que sinon, ça va gêner le micro, et en fait voilà, le problème c'est qu'elle est sortie, vraiment quand la Wonderswan était quasiment déjà morte, donc déjà au Japon, ce n'est pas la plus populaire, alors en Europe, vu qu'elle n'est pas sortie ici, évidemment, c'est bordel total, donc comment ça se présente, c'est très simple, comme vous voyez on a une boîte, très jolie, donc voilà, bon tout est écrit en japonais, donc je ne vais pas pouvoir vous traduire, j'ai hâte qu'ils inventent des appareils photo, avec Google Lens intégrée, comme ça, ça fait la traduction en direct, voilà, on n'a rien de plus, alors pour le coup, elle est neuve de chez neuve, parce que, pour l'anecdote, le vendeur qui me l'a vendu, c'est le même mec qui m'a vendu la Swan, vous savez, avec l'écran cristaux liquides, enfin avec l'écran IPS, qui fait qu'on a une qualité d'image incroyable, et ça, c'est pas du tout comme ça à l'origine, à l'origine, la Wonderswan Color, l'écran, on ne voit rien du tout, là, c'est juste qu'il m'a modé un écran, un superbe écran, comme vous voyez, LCD, bref, on a la console, bon, je vous montre juste après, bon, je vais essayer de ne pas la casser, parce que je les tiens vraiment beaucoup à celle-là, et enfin, le petit manuel, salut, manuel, je ne l'ai pas regardé, donc j'avoue que c'est l'occasion pour moi de le regarder en même temps, bon, évidemment, tout est écrit en Jap, ça, c'était une évidence, donc voilà à quoi ça ressemble, et enfin, le cœur qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est la console, et vraiment neuve de chez neuve, puisque déjà, il n'y a pas un éclat, elle était encore dans son plastique d'origine, vraiment, ça se voyait qu'il l'avait juste déballée pour la tester, alors, comment elle se présente ? Eh bien, au niveau des boutons, tout comme c'était le cas pour la Game Boy Color, avec la Game Boy classique, il n'y a aucune différence, donc, si vous regardez bien, voilà, on a à gauche la Wanderson Color, à droite la Wanderson Crystal, donc comme vous pouvez le voir, on a les mêmes trois boutons, avec Start, Power, et le son, la fameuse croix directionnelle, qu'on peut mettre également à la verticale, dont il y en a une à gauche, pour pouvoir jouer à la verticale, les boutons A et B, et puis c'est tout, voilà, c'est aussi simple que ça, à l'arrière, on a le port cartouche, évidemment, vous voyez juste ici, le cache-pile, ça fonctionne avec une pile LR6 AA, donc les piles traditionnelles de Game Boy, sauf que là, la grosse force, c'est qu'il n'en faut qu'une, et que ça dure une bonne trentaine d'heures de jeu, donc ça, c'est tout bonnement génial, parce que, quand on compare avec l'Atari Lynx, que vous avez, je n'ai pas encore tonné mémoire de joueur, donc je ne pense pas que vous l'ayez déjà vue, mais, voilà, ce sera le prochain, vous le saurez, enfin, peut-être pas le prochain, non, je crois que ça viendra en deux semaines, bref, vous verrez quand ça viendra, et puis voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on la démarre, alors je ne sais pas si on peut la démarrer sans jeu, parce que je sais que la Wonder Sun Color, on ne peut pas, vous voyez, quand on la démarre sans jeu, en fait, il y a des espèces de petites stris, et d'ailleurs, vous noterez, j'en profiter, pour vous montrer directement la différence d'écran, c'est que c'est surtout la différence de reflet, la Swan Crystal porte bien son nom, puisqu'elle est vraiment transparente, elle est vraiment, elle reflète comme du cristal, c'est-à-dire que c'est un truc de fou, regardez, vous pouvez me voir à travers la console, et on voit directement que l'écran, enfin, là, ce n'est pas comparable, parce que c'est un écran LCD, mais, et le truc, c'est que ma Wonder Sun Color classique, elle est rangée, je n'ai pas envie de la sortir, mais je peux comparer, par contre, avec un écran de Game Boy Color, vous voyez qu'en termes de reflet, ce n'est pas du tout la même chose, la Swan Crystal est vraiment plus pure, ce que je vous propose, c'est qu'on mette un jeu, pour voir un peu de quoi il retourne, quand même, vous voyez directement, voilà, qu'au niveau de l'affichage, c'est propre, sachant que là, on n'est pas sur un écran LCD, donc ce n'est pas modé, et je vais lancer un jeu, je vais lancer, laissez-moi réfléchir, je vais essayer de mettre un truc sympa, je vais mettre le jeu de shoot, judgment, silver sword, voilà, vous voyez que, c'est vraiment dommage, que je n'ai pas l'autre, elle est en boîte, donc je ne veux pas la déballer, mais parce que, vous n'aurez pu vous rendre compte, vraiment, de la différence de qualité d'écran, là, vous voyez que, rien qu'à la caméra, on voit, alors je vais baisser le sang, hop, et c'est parti, bon moi par contre, je ne vois que dalle, je suis déjà mort, et si vous voulez un truc de fou, et ça c'est, d'ailleurs regardez quand on éteint, en fait, comme si il y avait un écran cristal, l'écran reste affiché, vous savez, c'est ces fameux écrans, ce n'est pas du cristal liquide, parce que ce n'est pas la même chose, mais c'est un peu dans le même genre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un écran qui surimprime le visuel, ce qui fait qu'au final, ça reste gravé sur l'écran, quelques secondes après, je crois que c'était le cas aussi, pour la Game Boy Advance, parce qu'au final, la qualité de l'écran, c'est exactement celui d'une Game Boy Advance, voilà, si ce n'est encore meilleur, parce que ce qui est assez ouf, c'est que comme j'ai pu tester, avec mon écran LCD aussi, en fait la qualité pure, je ne parle pas du rétroéclairage, parce qu'elle n'a pas de rétroéclairage, mais la qualité pure de l'écran, est meilleure, que celui de l'écran LCD, je veux dire, les couleurs sont plus belles, c'est assez incroyable, je vais vous montrer un autre jeu, on va passer sur un jeu en vue horizontale, ça sera plus sympa, allez soyons fous, on va mettre Dragon Ball, tiens, ça peut être marrant, un des jeux les plus rares de la Wonder Swans, puisqu'en plus de ça, il a été très très peu édité, et puis ça reste Dragon Ball, j'attends que le focus se fasse, alors ce jeu, je l'ai commencé, j'y ai bien joué et tout, mais le problème, c'est que pour le password, je ne comprends pas, parce que tout est écrit en japonais, et du coup, c'est super fou de rentrer des passwords, quand on ne connaît pas, et là voilà, toutes les cutscenes qu'on a eu de passer, en fait en réalité, c'est un jeu de plateau, un jeu de plateau agrémenté de combat, et vous savez à quoi ça me fait penser, ça me fait exactement penser à Budokai 2, quand on avait le mode histoire de Budokai 2, en mode plateau, donc là en fait, vous voyez que j'ai des Dragon Ball, avec des numéros dessus, mais on ne vous verrait pas, en fait c'est le nombre de pions, sur lequel je veux avancer, donc par exemple, je vais mettre 5, et là hop, j'avance de 5 cases, c'est fiant parce qu'en fait, le focus ne se fait pas sur la... attendez, comme il y a tous les reflets et tout, le focus ne se fait pas forcément bien, normalement j'ai moyen je crois, de forcer le focus, bon c'est pas grave, écoutez, vous voyez quand même le délire, ah là il y a un ennemi par exemple, mais comme j'ai fait plus de cases que l'ennemi, je la fonte pas, comme par hasard, il n'y aura pas un seul combat, ah ça y est, combat, ah non c'est pas un combat, c'est le roi, le père de Bulma, qui vient de parler, je pense qu'il a dû me donner un objet, je pense que chez eux, je comprends pas forcément, bon, allez on va pas s'attarder plus longtemps, donc voilà, vous avez en face de vous, la Wonderswan Crystal, c'était la petite dernière qui me manquait, dans ma collection de Wonderswan, puisque maintenant ça y est, je les ai toutes, j'en ai même trois d'ailleurs, j'ai donc deux Wonderswan, enfin, j'ai pas la Wonderswan normale, mais pour être honnête, la Wonderswan normale, c'est exactement la même que celle-ci, à part qu'elle est plus, qu'elle a un écran monochrome, et qu'elle est un peu plus petite, peut-être qu'à l'occasion, j'en prendrai une, parce que ça vaut que dalle, pour 40 euros, vous en avez une, donc je pense qu'à l'occasion, je m'en prendrai une, pour compléter la Trinité, mais dans l'idée, voilà, celle qui me manquait vraiment, et que je voulais à tout prix, c'est la Swan Crystal, parce que je ne sais pas pour vous, mais je la trouve magnifique, cette console, je trouve qu'elle est super belle, elle est élégante, vous voyez l'écran est bien intégré, le côté cristal, vraiment, ça rend le truc superbe, alors oui, c'est pas jouable en pleine nuit, évidemment, parce que ce n'est pas rétroéclairé, contrairement à ma version modée, mais dans l'idée, ça reste très jouable à la lumière, contrairement à la Swan Color classique, elle était vraiment injouable, ou même comparée, je reviens dessus, à une Game Boy Color, où c'est pareil, une Game Boy Color, c'était difficile d'y jouer, est-ce que, par hasard, non, mes piles sont mortes, c'est dommage, on aurait pu faire un comparo, mais c'est pas grave, j'ai plus de, disons que j'ai fait un stock de piles assez conséquent en ce moment, parce qu'entre l'Atari Lynx, la Game Gear, et les Wonders One, ça fait beaucoup de piles tout ça, donc j'ai pris des piles rechargeables, et voilà, sur ce, on va mettre un petit, on va essayer de faire un petit décor sympa, pour le, pour l'aperçu de la vidéo, hop, si ça c'est pas magnifique, je m'y connais pas, donc voilà, et bien c'était le petit déballage, considérez ça comme une petite vidéo bonus, de ce que j'ai fait pour la Wonders One, pour le mémoire de joueur, parce que je tenais vraiment, à vous la présenter, parce que déjà c'est une console assez rare, surtout la Crystal, la color bon beaucoup le long, mais je vous invite à regarder sur internet, pour trouver des Wonders One Crystal en France, sans passer par l'import, qui peut être chiant, surtout en ce moment, c'est pas évident, vraiment c'est pas une console facile à trouver, donc c'est super chouette, d'avoir pu mettre la main dessus, et neuf en plus, pour le coup littéralement neuf, parce qu'à part les quelques petits, il y a un petit, l'usure on va dire, la vieillesse, sur la boîte, dans l'ensemble ça reste parfaitement, parfaitement neuf, et encore une belle console de plus, à ma collection, des consoles portables, je crois que j'ai presque fait le tour, puisque j'en ai même une autre, que j'ai reçue il y a très peu de temps, et celle-ci je ne vous la dévoilerai pas, puisque celle-ci, vous la découvrirez, vous la découvrirez, dans le mémoire de joueur, qui lui sera dédié, sur ce, n'hésitez pas à visiter, breakinggame.fr, à liker, à commenter, à partager, aussi à vous abonner, à venir sur le discord, on partage plein de choses, il y a de plus en plus de monde, il y a une bonne ambiance, c'est super sympa, et moi je vous dis, merci d'avoir suivi ce petit déballage, et je vous dis à la prochaine, allez, salut tout le monde !